Tu prends le micro pour le petit exercice, parce que je crois qu'il faut qu'on commence. La présentation ? Du coup, moi j'ai besoin de mes deux mains. Vous pouvez faire un petit truc avec nous ? Vous pouvez vous lever ? Ce que je vous propose, c'est de commencer à frotter dans vos mains, comme ça. Vous voyez ? Et là, je propose que quelques-uns d'entre vous commencent à claquer juste avec un doigt, comme ça. Et puis d'autres vont les rejoindre avec peut-être deux doigts. Trois doigts ? Il est en train de pleuvoir là, non ? Je sens l'odeur de la terre. Vous sentez ça aussi ? Vous savez, la terre sèche quand il pleut dessus. Quatre doigts ? Vous avez senti quelque chose ? C'est génial, merci. Alors, c'est nous. Tu me dis quelque chose sur toi ? Bonjour. Je suis Van. Je suis hyper touchée d'être là avec vous. Je suis biologiste. J'accompagne des équipes à traverser les situations de stress et de tension émotionnelle. Et pour ça, j'utilise le jeu. Et si Alexis m'a proposé de venir à cette conférence, c'est pour vous faire jouer. Donc, j'espère que vous êtes prêts à jouer. Oui, hein ? Alors, du coup, c'est la première fois pour Van. Mais du coup, c'est la première fois pour vous aussi. Parce que c'est votre première fois à voir Van sur scène pour une conférence. Votre première fois à nous voir tous les deux. Alors, c'est aussi notre première fois à être tous les deux sur scène. C'est notre première fois à jouer cette conférence. C'est une grande première fois pour tous. Alors, moi, c'est Alexis et j'accompagne les équipes de leadership à devenir des équipes de leadership et donc à vraiment incarner les principes et les valeurs qu'elles voudraient voir dans leurs organisations. Et quand ça marche, c'est super. J'ai mis une condition dans l'ange, je devrais dire. Et comme ça marche à chaque fois, c'est merveilleux. Mais bon, ce serait trop. Bon, on est d'accord. Mais alors, le leadership, qu'est-ce que c'est ? Si je vous demandais d'avoir un mot en tête, leadership, pour vous, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ce serait le mot que vous avez en tête ? On est à un bel endroit. Vous avez eu une belle keynote, à mon avis. Et on n'était pas là parce qu'on était en train de se préparer, vous voyez. Et alors, si on regarde la définition du dictionnaire, le premier sens, c'est en effet ça, cette capacité à guider, influencer, inspirer. Vous l'avez dit. Alors après, le sens du mot a légèrement évolué parce que ça a aussi été l'idée de décrire une qualité de ceux qui sont leaders. Et là, on voit bien la dérive du sens. C'est assez intéressant. Jusqu'à dire ceux qui sont dans une position de leadership. Et du coup, on fait une confusion avec la position et le rôle. C'est amusant, non ? Alors, si on regarde ces trois sens du mot, vous, vous évalueriez comment votre capacité de leadership. Alors, vous voyez, c'est une échelle assez simple entre 0 et 10. On vous propose de la noter pour vous. De vous à vous, comment vous l'évalueriez ? Vous l'avez ? C'est que des bonnes réponses. Oui, oui. OK. À présent, je vous propose d'identifier votre couleur. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas sa couleur ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas sa couleur ? Ça marche ? Bien. Alors, c'est parti. Nous avons besoin de deux volontaires de chaque couleur pour venir avec nous sur scène. C'est ma première fois, c'est ma première co-animation. J'ai besoin de soutien. Donc, il y a deux personnes de chaque couleur qui sont prêtes à venir. Donc, par exemple, on va commencer par deux personnes de couleur rose prêtes à nous rejoindre sur scène. Merci. Maintenant, il y aura deux personnes de couleur grise prêtes à jouer sur scène. Ah, deux personnes de couleur rose. Une deuxième personne. Une autre personne de couleur rose. Super. À présent, on a besoin de deux personnes correspondant à la couleur grise. Allez, bienvenue. Grise. Blanche, 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 pardon. Blanche. Blanche, super. Et ensuite, deux personnes de la couleur... Donc là, c'est rose. On a besoin d'une deuxième personne de couleur blanche. Super, merci. Et à présent, deux personnes de couleur transparente. Ouais. Merci. Très bien. Ok. Super. Bienvenue. Quel est ton prénom ? Clément. Lucas. Mickaël. Aurélie. Ariel. Sacha. Merci beaucoup d'être là. Alors, ça va être très simple. Vous allez avoir deux tours. Et on va jouer à une piscine à balles. Vous allez être en binôme, donc par couleur. D'accord ? Votre mission. Chaque binôme s'organise comme il le souhaite pour collecter les balles de sa couleur. Vous devez collecter huit balles de votre couleur. Et vous avez 45 secondes. Mais bien sûr, il y a des challenges. Donc, il y en a un des deux qui aura les yeux masqués. Et qui pourra manipuler les balles. Et l'autre qui ne pourra pas manipuler, mais qui pourra donner les consignes. Ok ? On vous laisse vous auto-organiser en binôme pour savoir qui... Alors, peut-être juste avant de mettre les masques, de vous rapprocher de la piscine à balles. Ok, je vous laisse vous rapprocher. Top ! C'est bon ? Tout le monde est bien ? Vous allez avoir un deuxième tour, je vous rassure. Tu es prêt à lancer le chrono ? Ok ? C'est bon ? Donc, on est d'accord ? Il y en a un des deux qui a les yeux masqués et qui peut toucher les balles. Et l'autre n'a pas le droit de toucher. Et vous pouvez mettre les balles dans les sacs. Hop ! Attention ! Attention ! Top ! C'est parti ! Vous avez 45 secondes ! Ah, le chrono ne parle pas ? Je te laisse le lancer ? Ok. Pendant ce temps dans la salle, ce que je vous invite à faire, c'est prendre un papier et un crayon et notez les ressentis qui vous viennent, les pensées. Combien il reste ? 20 secondes. Oui, bravo ! Des encouragements ? Attention ! 5 secondes ! 5 secondes ! 2, 1, 0 ! Bravo ! Mains en lèvres ! Merci ! Ok, du coup, au décompte, c'est le tour 1. Bravo ! Bravo, bravo ! Qu'est-ce qu'on obtient ? Donc vous, vous avez... 9 balles transparentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balles roses. 7 balles roses, très bien ! 2 balles transparentes. 2 balles blanches. 2 balles blanches, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Bravo à des encouragements ! Parce qu'ils ne se connaissaient pas avant de venir. Et je précise aussi que l'équipe qui avait les balles blanches, il y a exactement 8 balles blanches dans la piscine. Donc c'est forcément plus challenging. Donc bravo déjà d'avoir trouvé 2 balles blanches. OK ? Vous allez avoir 2 minutes pour débriefer tous ensemble. Pour le deuxième tour, comment faire pour obtenir 8 balles de chaque couleur ? OK ? Et on va vous proposer dans la salle de vous mettre en binôme et de voir qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à leur place. Comment vous vous organiseriez pour obtenir 8 balles de chaque couleur ? OK ? Donc vous vous laissez changer en binôme. Quelle stratégie vous définiriez ? En tenant le sac. On va arrêter d'aller là. On tape ça. On se décarre, là. On se décarre, là. Enfin recevoir. On se décarre, là. anc rättest. Applaudissements On se décarre, là. Les journées t'entrailler à l'am�рам, Sous-titrage ST' 501 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 On n'a pas eu le temps de valider une technique qu'on a voulu mettre en place. En plus, il y a beaucoup de façons de penser qui sont déjà figées et c'est un peu difficile justement de s'adapter par rapport à l'exercice et pour voir les meilleures solutions. Et en plus, on doit se connaître et on ne se connaît pas forcément et notre façon de travailler entre nous. J'ai paniqué. On ne s'est pas laissé parler en vrai. Ok, merci. Si vous voulez vous mettre face à la... Merci. C'est amusant parce que j'ai posé la question du ressenti, effectivement. Il y a une personne qui m'a parlé du ressenti et vous, vous avez parlé effectivement des pratiques et des difficultés. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de voir déjà le switch que vous faites. Vous passez déjà en mode solution. Alors que l'une des propositions que... Ah oui. C'est leur première fois sur scène. Tout à fait. Exactement. Bravo. Parce qu'effectivement, l'invitation qu'on vous fait et que je vous ai fait dans la salle aussi, c'était quels étaient vos ressentis. Est-ce que des personnes dans la salle veulent partager les ressentis que vous avez eus ? Quand vous les avez vus faire, est-ce qu'il y a des ressentis que vous avez eus ? J'ai l'impression que la consigne que vous êtes tous de la même équipe, ça leur a mis une pression supplémentaire. Il y a fait perdre certains moyens. Oui. D'autres ressentis dans la salle ? Oui. Ah oui. Vas-y. On était tous dans la même équipe, mais c'était quand même marrant de les voir galérer. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne voit rien. Et du coup, pour mieux voir, qu'est-ce qu'on aurait pu faire à ce moment-là ? Non, pas pour ceux qui avaient des masques. Je crois que c'était quelqu'un qui était dans la salle qui disait ça. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que dans le binôme, il y en a un qui peut toucher les balles et qui ne voit pas, et un qui peut donner les consignes. Mais on n'avait pas figé de rôle dans la salle. Et j'ai entendu par ici des personnes qui disaient qu'il faudrait qu'on vienne les aider. OK. Oui. Est-ce que c'est des... Tout était open. Et c'est aussi des choses qui se passent dans les équipes, dans les entreprises. Il y a des règles qu'on croit implicites et qu'on se met, mais qu'ils n'en sont peut-être pas. Vous aviez donné des règles explicites. Donc, on a respecté les règles explicites. Et ne connaissant pas les règles implicites et le cadre implicite, on n'a rien fait. Parce qu'on s'attend de nous, dans une salle de cours, de rester à nos places si on ne nous invite pas au tableau. Ah, d'accord. OK. Mais c'est bien. OK. Oui. Quelle forme de leadership avez-vous observé ? Alors, vous pouvez aussi participer dans la salle. J'ai l'impression que vous étiez transparent. Donc, ce... Non, vous étiez blanc. Ah, du coup, c'est rigolo. Parce qu'on a réussi à échanger. Peut-être qu'on vous a fortement influé. Et vous étiez un peu plus à l'écart. Dans l'échange entre le premier et le deuxième tour. OK. D'autres retours sur les formes de leadership que vous avez observées ? Même, je pense, d'une équipe, il y a déjà un mini-leadership qui peut peut-être apparaître. Je pense que c'est... Moi, je ne peux pas forcément sentir. C'est le plus tôt. C'était trop rapide et pas assez long pour qu'un leadership, pour moi. C'était plus un échange d'idées à deux, voire quatre, six personnes qui ont un vrai leadership. Mais là, on est obligé d'imposer un truc, en fait. Vu qu'il y a peu de temps. Et du coup, tu prends le leadership en disant qu'il n'y a pas le temps, il faut prendre un truc. Voilà. Moi, concrètement, après, il y a quelqu'un d'autre qui veut bien donner sa parole. Mais moi, personnellement, ce que j'ai vu, ce que j'ai observé, c'est l'écoute. L'écoute des autres. Ça ne veut pas dire qu'il y a un résultat, mais ça fait partie du leadership. Moi, je me posais la question si avoir deux leaders roses, donc avec un fort niveau de leadership, n'allait pas se marcher dessus. Et pareil, sur les leaders transparents qui allaient ne pas pouvoir trouver de leaders. Qu'est-ce que tu as observé ? Ça a l'air d'aller. Il n'y a que dans le côté blanc, mais il y a moins de balles. Effectivement. Oui. Alors, sans balancer, j'ai vu un leader à les yeux bandés qui ne pouvait pas s'empêcher de toucher les balles pour les mettre dans le filet. Non, pardon. Celui qui n'avait pas les yeux bandés, pardon. Désolé. OK. Très bien. Merci. J'ai une question, parce que je sais qu'on s'est mis en binôme d'après notre auto-évaluation. Est-ce que cette auto-évaluation a en fait un lien direct avec nos performances ? Alors, il n'y avait pas de performance attendue. Et effectivement, l'idée, c'était vraiment d'observer, comme c'est la première fois qu'on le joue, d'observer ce qu'il se passait dans le binôme et d'observer aussi ce qui se passait dans la salle. Parce que l'intention vraiment de cette conférence, c'est vraiment de vous connecter à cette question du leadership et du leadership que vous ressentez. Donc, il n'y avait absolument pas de comportement attendu, pas de bonne réponse. Et vous avez tous très, très bien performé parce que, en fait, le challenge pour nous, c'était de faire venir des personnes sur scène. Et donc, bravo pour avoir relevé le défi de venir sur scène. Est-ce que vous auriez imaginé ce matin venir sur scène pour une conférence sur le leadership ? Bon, on va très bien. Merci. Oui ? Pardon ? Ok. Voilà, une chose qui me plaît vraiment beaucoup, c'est d'encourager les personnes à faire leur premier pas. Et donc, faire un premier pas sur scène pour une conférence sur le leadership, c'est un premier pas significatif. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer ce jeu pour engager les personnes à venir sur scène, y compris quand, dans l'auto-évaluation, on se dit, mon leadership, il est entre 0 et 4. Et c'est OK. Et je viens quand même sur scène. OK ? Donc, c'est possible. C'est quand même plutôt sympa. Et si on reprend la définition du leadership de tout à l'heure, enfin, dans son sens premier, c'est cette capacité à inspirer, transformer, guider vers une vision partagée. On peut se dire que le leadership émergent, finalement, c'est la capacité à faire émerger des leaders. Et vous l'avez entendu, ça a été dit sur scène, c'est à un moment donné, une vraie façon d'être un leader, c'est d'écouter. C'est donc peut-être de temps en temps de reconnaître qu'il y a potentiellement un leader qui émerge et de le suivre. C'est intéressant et c'est surtout intéressant quand on est finalement un leader qui n'est pas un leader reconnu par ses pairs, qui émerge dans une équipe, mais qui est peut-être quelqu'un qui a été nommé dans un rôle, dans une position d'autorité. C'est intéressant, du coup, de considérer que le leadership, c'est aussi faire émerger des leaders et suivre quand c'est important de suivre. Comment on reconnaît que c'est important ? C'est une bonne question. Ça vous parle ? Et du coup, quand on travaille avec des personnes, quel que soit leur rôle, que ce soit des managers ou des contributeurs individuels, on peut se poser la question de les faire réfléchir sur leur rôle de leadership et se dire quelles sont les différentes façons, pour moi, de pouvoir changer. Parce que le truc qui est intéressant, je crois que c'est un basqueteur, c'est ça ? Non ? Ce n'est pas un basqueteur ? Mais qui c'est ? Non, ce n'est pas un basqueteur. Mais par contre, ce qu'il dit est quand même intéressant, non ? C'est quand même paradoxal, ça. Ça vous intrigue ? C'est logique. Il y en a qui sourient, il y en a qui ont l'air beaucoup plus sceptiques, il y en a qui ont l'air pensifs. Je vous décris ce que je vois, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que si je m'accepte comme je suis, alors je peux changer. Je n'ai pas besoin de jouer un autre rôle, je peux juste m'accepter tel que je suis et je peux changer. Et du coup, j'aime bien faire réfléchir les gens sur les différents axes de ce leadership. Alors, il y en a que ce que j'appelle business parce que c'est de se dire, mais j'ai un peu d'expérience dans ce domaine et je connais le domaine dans lequel on intervient, l'industrie, les clients, les compétiteurs, les partenaires. J'ai toute cette connaissance là, je peux l'utiliser dans mon rôle. Ça m'intéresse le domaine dans lequel je suis. J'aime bien poser des questions autour de ça. Par exemple, si je vous pose cette question, vous réagissez comment ? Par rapport à votre entreprise actuelle, que ce soit une organisation, une entreprise, vous l'interprétez comme vous l'entendez. Comment vous vous sentez par rapport à cette question ? Vous savez y répondre ? Moi, j'ai interdit dans les entreprises de santé. Donc, effectivement, oui, oui, tout à fait. Voilà. C'est une question qu'on peut se poser. Vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas de réponse à cette question. Vous allez rencontrer des gens qui voudraient bien prendre le micro. Oui, c'est parce que normalement, on devait avoir deux micros et là, on découvre qu'on en a un. Je vais courir après, Alexis. Par rapport au message d'avant, connaître son business, c'est aussi ce qu'on a voulu illustrer par rapport au fait qu'il y avait des balles blanches où il n'y avait que huit balles. Donc, le business, c'était plus difficile. Obtenir des balles blanches était plus difficile. Donc, un des moyens, c'était aussi, comme vous faisiez partie de la même équipe, de concentrer les efforts pour collecter les balles blanches communément. Ça, c'est le fait de connaître son business, connaître qu'est ce qui se passe, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, permet aussi d'adapter l'écoute, le partage et le leadership qu'on veut appliquer. Et du coup, évidemment, quand vous êtes dans une entreprise, moi, j'aime bien, quand j'arrive dans une nouvelle entreprise, poser des questions aux gens, quels que soient les gens que je rencontre, leur demander ce qu'elle fait, leur entreprise. En fait, leur poser cette question. Et c'est toujours marrant parce qu'en fait, il y a quand même pas mal d'entreprises où les gens ne savent pas exactement ce que fait l'entreprise. C'est rigolo, non ? Il y en a où ça paraît évident, il y en a où ça ne paraît pas évident. C'est pas grave, mais c'est intéressant d'observer ça. Et j'aime bien aussi leur demander cette question-là. Qui, en fait, discute et qui prend du temps pour discuter des orientations stratégiques de l'entreprise ? Si vous vous posez cette question-là, vous le faites à quelle fréquence ? Globalement, si je vous donne la réponse de la salle en moyenne, ça dépend. Mais individuellement, vous voyez comment ça peut nous donner une idée. C'est un peu ce qu'on a voulu simuler en mettant ici infoclés. On se demandait si quelqu'un dans la salle allait dire, c'est écrit infoclés, mais on n'a pas l'info clé. Donc, se poser la question de quelle est notre vision, quelle est notre stratégie ? Les infoclés, elles étaient derrière, c'était écrit en gros. Donc, parfois, en fait, ces infoclés, elles sont à une page de nous. À quelques pas, on pourrait peut-être même lever le voile et les voir. Ou parfois, il faut aller prendre un rendez-vous avec quelqu'un. Moi, je me rappelle, il y avait un truc que je ne comprenais pas. Et je me suis dit, le CFO a fait un speech comme il faisait tous les quarter, tous les trimestres. Et du coup, je me suis dit, en fait, il l'explique super bien, mais il y a un truc que je n'ai pas compris. J'aimerais bien qu'il me l'explique. Et j'en parle à un collègue, il me dit, tu lui demandes. Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé un mail et il m'a répondu. Je me suis dit, en fait, c'était quand même vraiment difficile. Mais par contre, c'est vrai que le fait de le savoir change aussi, peut changer quelque chose en vous. Par exemple, le fait d'avoir montré que vous faisiez tous partie de la même équipe, y compris dans la salle, a émergé des comportements, des réactions, des propositions, des envies. Et donc, c'est aussi pour vous dire que des fois, le leadership, il n'émerge pas parce qu'il manque de l'information. Une fois que l'information est posée, ça autorise du leadership à émerger. Parce que ça crée un possible, ça crée une envie, ça connecte avec quelque chose qui est en soi. Donc, l'importance de vraiment pouvoir communiquer sur ces informations et communiquer peut-être de manière proactive, parce que même si elle est là, même si elle est disponible, vous l'avez vu, elle est restée disponible. Parfois, dans les organisations, j'ai rencontré des personnes qui se posaient un peu de questions sur le sens de leurs actions au quotidien. En fait, ils ne se posaient même pas des questions sur le sens. Ils se disaient que ça n'avait pas de sens. Ils ne voyaient pas à quoi c'était connecté. Ils faisaient des trucs, mais quelle était leur relation avec ça ? Et pour moi, c'est pour ça que je symbolise ces deux axes. En fait, notre travail au quotidien, c'est important de pouvoir le connecter avec un sens plus grand. Et on peut considérer que c'est le rôle de quelqu'un d'autre. C'est le rôle de mon manager, du manager de mon manager, du manager de mon manager, de mon manager, de mon manager. Si je suis dans une entreprise où il y a plein de niveaux hiérarchiques, mais ça peut être aussi mon rôle de me poser cette question. Et ça positionne les choses différemment, finalement. On est à une feuille près de pouvoir avoir des infos plus intéressantes pour comprendre pourquoi on fait les choses. Et ça peut peut-être changer nos décisions. Et du coup, j'aime bien poser des questions sur cet axe d'exécution pour dire comment ça marche, en fait. Comment vous mesurez, par exemple, ce que vous faites ? Cette question-là est embêtante parce que les gens me disent « Oui, mais les objectifs métiers, je n'en ai pas, moi. » « Ah, du coup, on est tranquille. » Ce n'est pas grave. Ou qui prend des décisions ? Les gens qui ont l'information sur le terrain ou d'autres personnes ? Qui est autorisé à faire ça ? C'est exactement ce qui a émergé quand il y a des personnes qui ont dit « Ah, est-ce qu'on peut venir, mais si on vient, on risque de les perturber ? » Parce qu'effectivement, on n'a pas défini ça. Parce qu'on vous a aussi contraints au niveau de temps, parce qu'on nous a contraints au niveau de temps. Sinon, on aurait laissé plus de marche pour que la discussion émerge. Mais est-ce que dans vos organisations, il y a des espaces de discussion comme ça ? Est-ce que vous avez déjà posé cette question ? L'idée, c'est toujours d'ouvrir des possibilités. De pouvoir vous dire que si vous avez la sensation que le leadership n'a pas émergé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les capacités. C'est peut-être parce qu'il y a des points ou des ouvertures à créer. Je me demande si ce n'est pas mal qu'on n'ait qu'un seul micro. Parce que si on en avait deux, je t'aurais coupé au moins la parole trois fois. Ça me régule un peu. Aurélie, tu n'es pas obligé de... Non, mais non, il ne faut pas approuver. Vous n'avez pas remarqué, peut-être tout à l'heure, mais dans l'équipe, il y avait aussi des questions qui ont émergé, qu'on a ignorées lâchement. Par exemple, Aurélie a posé une question à un moment donné. Est-ce qu'on a le droit de collaborer ? Nous, on a fait genre qu'on n'avait pas entendu la question. Mais ça ne vous arrive jamais, des situations comme ça. Ça vous parle, ça, comme question ? Moi, j'essaie de ne pas le faire comme ça. Je préfère mesurer des trucs plus marrants. Le nombre de pas que je mets pour aller jusqu'à mon bureau, des trucs comme ça. Ça, ouais, ça. Je sens un petit sourire gêné. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, 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 vas-y, vas-y. Et, hein ? Alors, encore faut-il que l'équipe ait accès aux résultats réels de ce qu'elle produit. C'est pas mal, ça, non ? C'est quoi un résultat ? On peut même se poser la question, mais qu'est-ce qu'on entend par résultat par rapport à l'activité de l'organisation dans laquelle on est ? C'est intéressant, non ? Moi, je trouve que c'est des questions passionnantes. Pas forcément pour y passer toute sa journée, mais de temps en temps, pouvoir se connecter à ça. Parce que, finalement, alors, c'est aussi un basketeur, je crois. Je vous laisserai chercher dans quelle équipe ils jouaient, tous. Mais j'aime bien cette idée de se dire qu'on a une perspective assez long terme. En fait, j'ai dormi trois heures, donc Alexis essaye de me... de voir si je suis toujours attentive. C'était beaucoup trop trois heures, vous voyez ? Vous imaginez l'énergie qu'elle rayonnerait si elle avait dormi plus ? Ce serait insupportable. Alors, il y a un autre axe où j'aime bien faire réfléchir les gens, et c'est très amusant de faire réfléchir les gens sur cet axe-là. C'est l'axe des personnes. Alors, l'axe des personnes, souvent, il y a des gens qui disent que c'est des ressources. J'essaie d'éviter ce genre de choses. Désolé pour les gens qui travaillent dans ce domaine des ressources humaines, mais j'aime mieux considérer que c'est des personnes. Et alors, quand je parle avec des gens qui sont managers, ils me disent « Ah non, alors là, les trucs... » C'est la partie du management que je déteste, c'est valider des dépenses ou valider des congés, puis vraiment faire suivre les processus des RH. Je leur dis « Mais comment ? » « Non, non, mais est-ce qu'on nous va déborder autant que la keynote ? » Et du coup, on peut se poser la question « Mais non, c'est peut-être autre chose que ça. » Et d'abord, ça commence par soi, peut-être. On commence par essayer de se développer soi-même pour pouvoir aider les autres à se développer. Quand on est manager, on peut se dire que ça fait partie de ses responsabilités. Et quand on est contributeur individuel, j'aime bien quand on se pose la question et qu'on se dit « Ça fait aussi partie de mes responsabilités. » Et finalement, mentorer d'autres personnes, les aider à grandir, quand on a cette autorisation mutuelle, c'est quand même vraiment génial. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire du mentorat ou d'être mentoré, mais c'est génial ce qu'on apprend quand on fait ça. C'est des relations merveilleuses qui peuvent se prolonger à travers des entreprises, à travers des tas. C'est génial. Et c'est un bon environnement pour en trouver peut-être des mentors aujourd'hui. Donc, il faut en profiter. Et évidemment, j'ai plein de questions à poser sur ce sujet des personnes qui, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va éviter de se les poser trop. Mais je vais vous en laisser une comme ça. Parce que quand on a répété avec Van, cette question-là, je me suis dit « Tiens, c'est marrant si je me posais la question à moi-même, dans mon entreprise, est-ce que ça s'est fait comme ça ? » Je serais obligé de dire « Non. » Pas toujours. C'est embêtant. Parce qu'il y a des trucs que je fais, je peux vous dire que ce n'est pas basé sur ma passion, ma motivation, ma conférence. Et c'est parce que je n'ai trouvé personne d'autre pour le faire. Ça arrive. Je voulais revenir à la question qu'on a posée au début sur les ressentis. Quand vous les avez vus jouer, est-ce qu'il y a eu des ressentis de frustration dans la salle ? Des gens qui ont eu envie de bouger ? Je vois des sourires, des « Oui ». Oui, il se posait la question de venir, l'envie, oui. J'ai vu une main se lever derrière. Oui. Ah, oui ! Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous ressentez quelque chose. C'est pour ça que je pose toujours la question sur le ressenti. Et après, une pensée vient. Le ressenti que vous avez eu, c'est le leadership qui a essayé de s'exprimer. Vous avez eu une envie, mais il y a une pensée qui est venue à « Est-ce que je ne vais pas les déranger ? » Donc, si c'est quelque chose qui se passe dans vos entreprises, dans vos équipes, l'invitation qu'on fait ici, c'est vraiment que le leadership bouge et qu'il n'est pas figé chez une personne ou dans un état rigide. L'idée, c'est d'observer que le leadership peut bouger en fonction des informations, de la compétence, de la motivation, de l'énergie, et de pouvoir, effectivement, par rapport à ces questions, « Est-ce que je risque de perturber ? » de tout simplement en parler. C'est-à-dire, moi, j'ai une idée, j'ai envie de proposer quelque chose, mais que ce soit possible. Parce que le leadership est quelque chose de dynamique et qui se partage et qui se discute. Mais la première chose et vraiment ce qui me motivait à participer à cette conférence avec Alexis, c'était vraiment que vous vous connectiez à ce ressenti de leadership qui essaye de s'exprimer. Parce qu'on le ressent, mais on a tendance à être très dans le mental, donc on ne le perçoit pas. Et si vous croisez Van dans la journée, posez-lui la question comment elle a eu l'inspiration pour la piscine. Mais c'est juste un détail. Vas-y. Non, mais c'est vraiment très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut en discuter avec Alexis. C'est effectivement pour que le leadership puisse aussi s'exprimer et se voir et circuler. Il y a des moments où des personnes acceptent de laisser le leadership, de confier le leadership. Et ça, c'est une fonction extrêmement importante, y compris avec les coupes. Donc le fait de confier le leadership et d'autoriser à laisser s'exprimer chez quelqu'un est une composante importante de la réussite en équipe. Et ne croyez pas, parce que c'est des personnes qui sont souvent conçues comme étant passives ou non actives. Mais au contraire, c'est une contribution importante. Et les personnes qui peuvent avoir tendance à prendre le leadership et le garder peuvent capitaliser sur cette compétence de laisser le leadership aussi. C'est un équilibre, en fait. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est vraiment d'être dans un leadership partagé dans l'équipe et qui puisse circuler. Alors, je vous encourage aussi si vous étiez sur scène ou ailleurs à vous donner des retours positifs sur ce qui s'est passé. Parce que c'est toujours intéressant d'obtenir des retours positifs sur ce qu'on fait. Ça renforce des comportements et on se dit « Ah oui, quand je fais ça, c'est apprécié ». C'est comme ça que ça se passe dans le sport maintenant. La plupart des coaches sportifs ont intégré cette notion-là, que c'est le renforcement positif qui permet d'améliorer les performances. Donc, ils indiquent aux personnes quand ils font bien la chose, quand le mouvement était vraiment parfait pour qu'ils le ressentent, qu'ils l'enregistrent. C'est vraiment intéressant. Et le dernier axe, vous l'aviez sûrement deviné parce que vous voyez la relation entre ces deux axes-là et cet axe-là et que vous connaissez aussi ce basketeur très connu. c'est qu'un mauvais système badra une bonne personne à chaque fois. Je vous encourage à aller chercher parce que vous n'allez pas trouver tous suite l'équipe. Et c'est vraiment important cette idée de travailler sur le système, l'organisation, les processus, les outils qui sont en place et de prendre ce pas de recul pour que le système que vous mettiez en place permette aux personnes de faire leur meilleur job. Ce serait quand même malheureux d'avoir des systèmes qui contraignent les gens, qui les embêtent, qui les empêchent d'avancer. Vous êtes d'accord ? Non ? Ce serait malheureux, ça. Et donc, à quelle fréquence vous les évaluez, ces processus ? Quel niveau de confiance sur les outils qui sont en place ? Est-ce que vous collaborez avec différentes fonctions pour vraiment changer le système ? J'ai vécu dans des environnements où, comme je débutais dans cet environnement-là, je suivais le flux des pièces qu'on fabriquait. C'était dans l'industrie, c'était facile, c'était tangible ce qu'on fabriquait. Et je passe dans un endroit où quelqu'un, je vois, remplit un formulaire et le met sur la palette de pièces qu'on venait de fabriquer. Et moi, j'étais un peu surpris parce que comme je m'occupais du système informatique, je voyais que toutes les informations qu'il notait sur ce formulaire étaient dans le système informatique. Donc, j'étais quand même assez perplexe. Je lui ai posé la question pourquoi il le faisait. Et il m'a expliqué qu'en fait, il le faisait parce que le service d'après où allait arriver la palette le demandait. Et moi, comme je suivais les palettes dans le flux, je suis arrivé au service d'après avec la palette. Et le gars, le premier truc qu'il a fait, c'est prendre le papier, le fout en boule et le jeter dans la poubelle. Et je lui ai dit, mais à quoi il sert ce papier ? Il me dit, je ne sais pas, si les autres, ils nous envoient ça, ça ne sert à rien. Et je lui ai dit, ça, c'est quand même fort ça. Alors, ils étaient loin, ils étaient au moins à 300 mètres d'écart entre les deux. Donc, ils ne se parlaient pas généralement, vous voyez. Bon, après, j'ai trouvé, pourquoi ? À un moment donné, j'ai trouvé, à force d'enquêter, de poser la question, mais d'où il vient ce papier ? Il y a quelqu'un qui a dit, oh, merde, c'est moi. Il y avait eu une panne un jour. Donc, on ne pouvait pas envoyer informatiquement les informations au client. Et donc, on a mis en place un processus dégradé pour envoyer le papier. On a oublié de dire à celui qui remplissait le papier qu'il pouvait arrêter. Mais c'est tout. Un détail. Ça n'a duré que quelques mois. Ce n'est pas grave. Donc, ça peut valoir le coup de se poser la question parce que de temps en temps, les gens ne font pas exprès de vous embêter. Et en même temps, c'est OK parce que ça a fonctionné pour la situation. C'est juste de le faire perdurer dans le temps et de le rigidifier. On est dans une conférence sur le leadership émergent. Donc, il y aura forcément des tâtons, des essais et la possibilité d'en changer. L'invitation, c'est vraiment ça. C'est d'être dans la flexibilité et dans le transfert et d'être dans l'écoute. Ça a été dit tout à l'heure par un des participants. L'écoute, c'est important. On peut se poser la question de comment on amène ça pour toute une organisation à la faire réfléchir sur ces différents axes et à se poser ces questions. Et donc, c'est une invitation qu'on se fait à essayer de réfléchir mais dans mon rôle actuel aujourd'hui, quel que soit mon rôle, manager ou contributeur individuel, quelle que soit mon industrie, quelle que soit ma fonction, comment je positionne mon énergie sur ces différents axes ? Et donc, c'est l'invitation qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Alors maintenant, on a trois minutes. Ça va être balaise de faire ça. On peut gratter, mais ça fait deux fois qu'ils n'auront pas de pause. C'est dur. On le tente ça ou on passe à la suite ? On passe à la suite. C'est important quand même ça. Non ? C'est important ça. Vous avez envie de... On fait ça. Alors voilà. Vous avez une question, un point que vous souhaitez éclaircir, approfondir. Vous avez des papiers, des crayons ? Vous pouvez noter ça sur un petit papier, un crayon ? Un point que vous avez à approfondir vite, vite, vite. Vous n'avez pas de papier ? Hop, hop. Si vous voulez des papiers, j'en ai là, des petits papiers comme ça. Vous voulez ? Hop. Ah ! Ah ! Hop, hop, hop. Donc vous voulez passer, vous trouvez des petits papiers, clac, vous notez votre point. Et dès que vous allez passer ça, et vous le passez à un voisin, hop, hop, hop. Pas de question. Dès que vous avez noté, vous passez à quelqu'un d'autre, hop, hop, hop. Ok, ok ? Il faut que ça circule. Oui, oui, attendez pas le signal, on le fait circuler tout de suite. Allez. Allez. Oui, il faut reclarifier. Vous le repassez à quelqu'un. Oui. Et dès que vous recevez un papier, vous le prenez, vous le passez à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est de faire circuler les questions. Si vous avez besoin, vous avez un besoin d'éclaircissement, s'il y a quelque chose qui était une question que vous vous posez. Et l'idée, c'est de la poser. Et ensuite, on collectera les papiers pour y répondre. Ok, il y a des papiers qui ont commencé à circuler. Est-ce que quelqu'un a reçu un papier ? Oui ? Ok. Comment mettre en place un leadership partagé dans l'équipe ? Il y a deux choses. D'abord, est-ce que je veux accueillir un leadership partagé ou est-ce que je veux rester le chef ? Ça pourrait être une première question. Et comment le faire ? Je pense qu'en exprimant cette question dans l'équipe, comment on peut partager ce leadership ? Et ce leadership, il s'exprime dans différents domaines. Ce serait une bonne question à poser dans l'équipe. Je pense que ce serait vraiment un bon point de départ. J'aime beaucoup les questions. Je la mets là. Est-ce que quelqu'un veut la récupérer plus tard ? On en a d'autres ? Je vais les collecter et continuer de les collecter. Ok. Alors, attendez. Vous avez entendu celle-là ? Comment cadrer la rotation du leadership ? Ce qui ressemble un tout petit peu à l'autre, mais le cadrer est intéressant. C'est encore une question d'accord d'équipe. C'est une question d'accord d'équipe ? Le doigt-on m'intrigue vraiment parce que est-ce que c'est une obligation ? Moi, je pense que c'est plutôt une invitation. Pourquoi je devrais à tout prix le faire ? Et en plus, j'ai des moments où je n'ai pas l'énergie pour faire ça. Et puis, j'ai des moments de ma vie où j'ai plein d'autres priorités. Donc, je n'ai peut-être pas l'énergie à consacrer à faire ça. Et donc, ce n'est peut-être pas le bon moment pour moi. Donc, ce n'est peut-être pas doigt-on, mais c'est est-ce qu'on peut être toujours invité et accepter ou non cette invitation ? Ça vous irait, ça, comme réponse ? Du coup, c'est bien parce que comme je ne sais pas qui a posé la question... Là, j'ai deux questions qui sont comment exprimer son leadership si on est timide et comment combattre la petite voix ? Alors, l'invitation que je peux vous faire et qu'on avait prévue, mais on n'a pas eu le temps, c'était de voir... On peut commencer à la mettre. La dernière phrase, c'est... En fait, on a tous fait preuve de leadership à un moment. C'est juste que c'est dans des contextes où, quand vous le manifestez, c'est tellement évident pour vous que vous ne pensez pas que c'est du leadership. Donc, l'idée, c'est d'identifier ça. Ça peut être dans des contextes persos. Ça peut être dans des contextes, par exemple, moi, j'accompagne beaucoup les personnes engagées pour les autres. Donc, dès qu'il s'agit de quelque chose pour aider quelqu'un, elles vont s'engager et elles vont le manifester. Et c'est tellement naturel, c'est tellement irrépressible qu'elles ne se rendent pas compte que c'est du leadership. Donc, l'idée pour les personnes qui ont posé ces questions-là, c'est d'observer déjà les moments où vous avez manifesté, où vous avez exprimé votre leadership. Il y en a toujours. Oui, tout à fait, effectivement. C'est effectivement de pouvoir avoir un retour des autres personnes. Et c'est pour ça aussi que donner un feedback quand vous sentez quelqu'un vous a aidé, vous a soutenu, c'est très, très bien parce que ça lui permet de prendre conscience de ça, en fait, qu'il a été le coup de pouce. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire venir des personnes parce qu'il y a des fois besoin d'un coup de pouce, vraiment juste d'une accroche pour connecter à quelque chose qui était en soi et dont on avait envie. Là, pour les personnes qui ont posé cette question, c'est qu'il y a l'envie. Et qu'il s'est déjà manifesté. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le laisser se manifester plus. OK. Pour les questions qu'on n'a pas eu le temps d'adresser parce que le timing est passé, on vous invite à venir. Cette pratique qu'on vous a fait, c'était aussi pour... Des fois, dans des équipes, il y a des sujets difficiles et ce n'est pas facile de pouvoir les exprimer. Le fait de l'écrire et de circuler la feuille, ça permet de l'anonymiser et ça permet des fois de poser des questions difficiles qu'on n'ose pas adresser en équipe, des remarques qu'on n'ose pas faire, mais de le faire en confiance. OK ? Donc, c'était une pratique qu'on pouvait vous proposer aussi pour laisser s'exprimer les personnes et avoir des retours des équipes. OK. Très bien. Génial. Et du coup, moi, je suis très intéressé par répondre à la question pour les 80 000 personnes, mais on verra après. Et donc, pour terminer, on vous propose de célébrer votre première fois, notre première fois à tous et de vous lever et de vous faire des high-fives. Vous voyez ? Eh ? Alors, go, 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 go ! Il faut que ça claque. Et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada